Dans ces travaux, l'IGPN a rencontré des personnels meurtris, sous le choc, qui vivent douloureusement ce qu'ils ont considéré comme une trahison et que le déchaînement médiatique n'a fait que renforcer. Malgré cela, ils se sont remis au travail avec pugnacité et je dois souligner le fait qu'ils ont participé avec beaucoup de franchises et de manière très positive à nos travaux. Le vol a eu lieu. Il est lié à ce stade à une défaillance individuelle, ce qui prouve, s'il en était besoin, que les dispositifs de contrôle, quelles que soient leurs qualités, sont fragilisés par les volontés malveillantes, surtout lorsqu'elles sont internes. Les lieux mythiques du 36 cas des Orfèvres sont vétustes. Vous les connaissez probablement. Ils rendent difficile la mise en œuvre de mesures de sécurité optimales. Pour autant, la sécurité des accès au 36 est perfectible. D'ores et déjà, des travaux ont été engagés. Pour des raisons évidentes de sécurité, je n'en dévoilerai pas le contenu précis. Sachez cependant qu'il s'agit à la fois de vidéoprotection, à savoir amélioration de la vidéoprotection existante, qui est une vidéoprotection déjà ancienne, installation de nouvelles caméras à haute définition. Le deuxième point, c'est les systèmes informatisés de contrôle d'accès avec mise en place de badges. Merci. 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 Merci.